C'est l'été, la chaleur est de retour et c'est le moment idéal de pouvoir sortir, être en extérieur et puis pourquoi pas pouvoir lire en extérieur. Et vous savez que sur cette chaîne YouTube, j'adore partager avec vous des pépites de lecture et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous 5 livres idéaux à lire cet été. Oui, lecture de l'été, ça veut dire des lectures qui sont à la fois plutôt faciles, agréables, qui font réfléchir. On va sortir un peu des livres business ou trop techniques, là on va aller sur des livres un peu plus légers mais qui apportent énormément et qui ont eu aussi un impact dans ma vie, dans mon parcours parce que comme vous le savez, quels que soient nos projets, que ce soit du business ou autre, il y a toujours un travail sur soi, de réflexion et de comment on voit le monde et comment on se perçoit et comment on peut évoluer soi-même. Et vous savez que sur cette chaîne YouTube aussi, j'aime partager avec vous différentes perspectives des choses du monde, de la lecture et sortir un peu parfois des livres purement techniques. Si vous ne me connaissez pas, je suis Joanne Yank-Thing, entrepreneur depuis plus de 10 ans, j'ai lancé ma base pendant que j'étais étudiant et c'est vrai que la lecture, chose que je n'aimais pas au début, m'a beaucoup aidé dans mon parcours à pouvoir m'ouvrir, apprendre, travailler sur moi et pouvoir m'améliorer et aussi améliorer les résultats que je peux avoir dans mon business. Et sur cette chaîne, d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et surtout activez la petite cloche pour recevoir les futures vidéos. J'ai décidé durant l'été de faire des vidéos un peu plus légères, un peu plus cool, un peu plus détentes, aussi des formats plus courts. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des petits conseils, des pépites. Donc, durant l'été, on va être en régime plus slow, plus cool, plus smooth, plus dans le flow de l'énergie de cette saison. Et j'espère que ces petits conseils vont vous aider. Donc, abonnez-vous et restez actifs pour recevoir les petites capsules et pépites que je vous ai réservées. Je ne vais pas vous faire plus attendre. On va commencer avec la sélection de livres. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez d'autres recommandations de livres, vous avez ma playlist sur YouTube, chronique de livres, où je recommande plein dans différentes catégories. Et sur mon compte Instagram, en story à la une, vous avez une sélection de plein de livres de ma bibliothèque, si vous voulez avoir d'autres inspirations. Et ceux-ci viennent de ma bibliothèque. Donc, je ne sais pas comment les présenter, comment les trier. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer du plus petit au plus gros. On va commencer par le dessus. Et le plus petit que j'ai là, c'est un livre dont je parle souvent, qui sont les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra, que je vous recommande parce qu'il est ultra facile à lire, mais les enseignements sont extrêmement puissants. Ça veut dire qu'ils sont simples, mais ils sont puissants. Donc, lisez-le, ça se lit vraiment, ça peut même se lire en une après-midi ou en une petite journée, mais vous allez apprendre beaucoup sur vous et sur les concepts de base, les fondamentaux qui font la différence pour votre bonheur, votre réussite, et vous amener à pas mal de réflexions. Donc, les 7 lois spirituelles de Deepak Chopra, je vous le recommande. Deuxième livre d'un auteur que j'adore, Bernard Werber, le livre du voyage. Puisque dans cette saison estivale, c'est un moment aussi où beaucoup voyagent, et c'est un livre qui vous amène à apporter différentes réflexions. Donc, ce n'est pas un livre qui vous donne tout, c'est plus un livre qui vous apporte une réflexion sur vous, sur le monde, prendre du recul. Et c'est un livre que j'adore relire même en me posant sur la plage et en lisant, et vous vous laissez porter par ce voyage. Donc, le livre du voyage, de manière à faire, je ne peux pas en dire plus que ça se découvre, c'est une expérience plus qu'une lecture, donc allez-y, foncez. Autre auteur que j'adore, alors là, c'est un peu plus lourd, beaucoup plus de réflexions profondes, c'est Première et Dernière Liberté de Krishnamurti, que j'adore aussi, dont je parle souvent, et c'est d'ailleurs mon livre préféré de lui. Donc, c'est souvent, en fait, il fait beaucoup de conférences, certains des livres sont les transcripts des conférences, et c'est beaucoup plus basé sur des réflexions philosophiques, sur le monde, sur soi, etc. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant pour faire une introspection. Donc, si vous avez envie de profiter de l'été pour faire un travail d'introspection, lisez ce livre, La Première et Dernière Liberté. Il faut s'accrocher un peu, parce qu'en fait, Krishnamurti, quand on le lit, on a l'impression que chaque phrase, chaque paragraphe, ça nous transporte, et on peut avoir tellement de réflexions dessus qu'il faut prendre le temps. C'est un livre, quand on le lit, il faut prendre le temps, il faut revenir. C'est un bon livre de chevet, si vous voulez lire à votre rythme. Donc, je vous le recommande, parce que je ne pourrais pas faire une sélection estivale sans parler de Krishnamurti, que j'adore lire quand je suis en déplacement et en extérieur. Livre suivant, encore un autre auteur que j'adore, Frédéric Lenoir, Petit traité de vie intérieure. C'est un livre qui va aussi, encore une fois, vous amener sur une introspection, une réflexion sur vous. Vous avez vu, c'est des livres, en fait, qui amènent beaucoup à la réflexion, à l'introspection, puisque c'est le but, quand on fait des lectures, pour travailler un peu sur soi, sans forcément avoir des points ultra techniques. Et c'est des livres aussi qui ont une approche un peu plus, peut-être même, philosophique, mais aussi pratique, concrète. Donc, ce qui veut dire que non seulement ça vous ouvre des perspectives, mais ça vous donne aussi comment les appliquer. Et celui-là, je trouve que c'est une excellente introduction sur le travail sur soi, sur le bonheur, sur l'harmonie, le rapport avec les autres, avec soi-même, tout en restant quelque chose d'accessible, de simple et aussi d'applicable. Donc, je vous recommande vraiment « Petit traité de vie intérieure » de Frédéric Lenoir. Lisez-le, je pense que ça va beaucoup vous apporter. C'est un bon livre que j'aime bien relire parfois, pour prendre du recul sur ma vie, sur moi, dans différentes phases. Livre suivant, « L'effet cumulé ». Alors, celui-là, c'est un grand classique de Derren Hardy, j'en parle souvent. Alors, pour tous ceux qui m'ont posé des questions sur... On m'a beaucoup demandé quel livre je vous recommande sur les habitudes, sur justement comment créer des bonnes habitudes. Il y a celui-ci et un autre qui s'appelle « Atomic Habits ». Donc, « Atomic Habits », ce que je vous recommande, ce n'est pas prévu que j'en parle, mais j'y viens d'y penser là. Mais en fait, je l'ai sur mon Kindle, je ne l'ai pas là. Mais c'est un livre que j'ai adoré découvrir et que j'aime bien redécouvrir. Parce que si vous voulez savoir le principe, justement, de comment vos actions, comment les petites choses du quotidien ont un gros impact sur votre vie, lisez vraiment « L'effet cumulé ». Si aujourd'hui, vous voulez reprendre en main votre vie, vos habitudes, c'est un livre que je vous recommande à fond. Et puis, d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez travailler plus en profondeur dessus sur ces réflexions, vous pouvez le compléter avec l'excellent « Atomic Habits » que là, j'ai en Kindle, je n'ai pas en papier. Mais si vous lisez l'anglais, qui est un excellent livre sur comment créer des habitudes. Et si vous voulez une version peut-être accessible et tout, j'ai abordé certains concepts à aborder dans ces livres, justement, dans ma vidéo sur les mythes, sur la discipline, la procrastination et la motivation. Allez la voir, vous aurez le lien en descriptif. C'est une vidéo dans laquelle j'ai montré comment justement réussir à se discipliner, s'organiser vers la procrastination. Il y a beaucoup de croyances sur les habitudes de la discipline, des croyances limitantes, alors qu'en réalité, vous pouvez le faire avec des choses très simples que j'expliquais dans la vidéo si vous voulez en savoir plus. Livre suivant, avant dernier, « Avoir le courage de ne pas être aimé ». C'est un excellent livre que je vous recommande, qui est là, il y a un dialogue entre un sage et un jeune. Et là, c'est beaucoup sur le rapport aux autres. Alors, je sais que vous êtes très nombreux aussi, j'ai vu ça dans mes lives, dans mes interactions sur Instagram et tout. Vous êtes beaucoup à me dire que parfois, vous avez un petit peu du mal à être compris par les autres ou à comprendre les autres ou à être dans cette société. Et je trouve que c'est un excellent livre sur le rapport qu'on a à soi et aux autres. Et il va falloir vous accrocher parce que c'est un livre qui appuie bien sur beaucoup de croyances qu'on peut avoir. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, comme c'est un dialogue, le jeune peut avoir des réflexions qui peuvent être similaires aux nôtres en termes de résistance, en termes d'objection. Et les réponses qui sont apportées sont vraiment intéressantes. Donc, si vous avez envie de pouvoir vous libérer, parce qu'on parle beaucoup de liberté ici, de vous libérer du regard des autres, du rapport aux autres, ou quand les autres, vous avez tendance à te saouler souvent par les autres et à être sensible aux jugements, etc. Vraiment, ce livre va vous apporter beaucoup de pistes. Donc, avoir le courage de ne pas être aimé, je vous le recommande. Et enfin, un livre qui, pour moi, est extrêmement important, parce que nous passons presque un tiers de notre vie à faire cette activité, qui est le sommeil. Pourquoi nous dormons ? Alors, j'ai fait exprès de le sélectionner parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges dans mon groupe de clients Game Entrepreneurs Heroes Club. Et je dis beaucoup à mes clients, aux Game Entrepreneurs, pensez à vous reposer, pensez à souffler. Et il est vrai que le sommeil dans notre vie est ultra important et la qualité du sommeil va influer sur beaucoup de choses, que ce soit votre santé, votre poids, votre moral, votre productivité, etc. Et beaucoup de problèmes qu'on peut avoir peuvent venir du sommeil. Donc, c'est un livre assez dense. Bon, je ne dis pas technique, mais bon, ça se lit quand même plutôt facilement. C'est plus, sans forcément tout comprendre, c'est plus avoir le recul sur les données scientifiques parce que c'est vraiment une approche scientifique, mais aussi très concrète pour vous expliquer comment pouvoir améliorer votre sommeil. Et vraiment, on se trouve que l'été, c'est le moment idéal si vous voulez justement vous reposer et reprendre votre sommeil pour peut-être la rentrer au autre. Allez-y, foncez. Pourquoi nous dormons ? Un excellent livre. J'ai voulu le mettre parce que le repos est ultra important. Et souvent, l'été, c'est un moment où beaucoup d'entre nous se reposent. Bon, j'avoue, l'été, moi, c'est plutôt le moment où je charbonne. En même temps, c'est toute l'année. Mais selon les rites de chacun, je vous recommande de lire quoi qu'il arrive à toutes les saisons. Voilà pour ma sélection de livres. J'espère que ça pourra vous donner des petites idées. Comme j'ai dit, si vous voulez avoir plus de références, d'autres, allez sur mon compte Instagram et surtout suivez la playlist chronique de livres. Vous avez plein de livres par différentes catégories. Certains reviennent dans mes sélections parce que c'est des incontournables. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous aurez aussi une vidéo sur des lectures inspirantes, de fictions inspirantes, c'est-à-dire des rites initiatiques, des fictions qui peuvent enseigner énormément sur la vie. C'est dans une autre vidéo. Donc, soit vous pourrez la voir après celle-ci si vous la voyez et qu'elle est déjà sortie, et l'autre, ou sinon, il va falloir un petit peu attendre pour pouvoir avoir cette future vidéo. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite plein de succès. Continuez à lire. Partagez en commentaire, vous, vos lectures de l'été et je vous dis à très vite. Ah, et entre nous, je voulais quand même faire un petit placement autopromo parce qu'il y a un livre que j'ai écrit il y a quelques années et que vous pouvez aussi facilement lire pendant l'été parce qu'il est très facile et rapide à lire. C'est mon livre changé. Et oui, c'est une partie de ma vie parce que je l'ai écrit, je crois, en 2014. En tout cas, il est sorti en 2014. Et c'est un livre dans lequel je partage une partie de mon histoire et les concepts qui m'ont aidé à changer de vie. Comment je suis devenu entrepreneur ? Comment je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui ? Et comment vous pouvez, vous, utiliser des concepts ultra simples. C'est un livre qui fait 130 pages, qui est rapide à lire. Donc, je vous le recommande si vous voulez lire mon petit livre « Changer 7 étapes pour libérer votre potentiel et devenir entrepreneur de votre vie ». C'est une étape de ma vie. Vous allez voir que dans mon approche, c'est peut-être un ancien Johan, mais le livre est aussi une façon de figer dans le temps. Et d'un côté, on peut se dire « Mais quand je me relis ou quand je vois ce que j'ai mis, bon, je pourrais faire 10 000 fois mieux aujourd'hui. » Et d'un autre côté, on se dit « C'est intéressant d'avoir figé dans le temps à savoir, mais tout ce que j'enseigne dans ce livre est intemporel et c'est ce qui m'a aidé dans une phase de ma vie. » Donc, si aujourd'hui, vous êtes dans une phase où vous voulez entamer des changements, vous améliorer et tout, vous aurez des concepts très simples dans le livre « Changer ». Voilà, c'était l'instant. Autopromo, c'est cadeau, c'était bonus. Sous-titrage Société Radio-Canada